je vois qu'on a 19 participants donc c'est déjà pas mal alors petite présentation très rapide, je suis Laurent Picon en charge de la consolidation dans le Haut de la France avec une activité essentiellement bien sûr dédiée sur la partie conso alors on a un agenda qui est assez fourni avec la liste des participants très complète et on a aussi surtout l'honneur d'accueillir Arnaud Volac qui se présentera tout à l'heure donc une thématique très orientée sur la communication financière et c'est pour ça que c'est très pertinent d'avoir un témoignage soit d'un fond soit d'un banquier et là on a une expérience au travers de Arnaud qui va pouvoir compléter un peu ce séminaire très rapidement puisque le timing est assez serré et on a un agenda qui sera complété par les intervenants ici présents je vais laisser directement la parole à David pour te présenter David bonjour à tout le monde je suis David Vuallia je dirige l'offre Forms avec Laurent Picon au niveau national et je suis spécialisé dans les outils de consolidation et reporting et je colis de la communauté consolidation également au niveau national KPMG alors Clément je ne sais pas si Clément puisse le connecter s'il n'est pas on va passer directement à Adja bonjour à tous je suis Ada Aramsek consultante Business Intelligence BI chez KPMG je suis la référente BI au sein de l'offre Forms la BI qui est en moins de communication financière je vous aurai l'occasion de vous expliquer en détail dans ce webinaire Annaëlle Blarot responsable commercial chez Sigma Conso Profix et donc je participe à cet événement pour vous partager mon expérience de 15 années dans la mise en oeuvre de solutions de consolidation et de reporting bonjour à tous Sylvia Larch je suis PMO de l'offre Forms donc pour la communauté nationale Conso et un petit peu plus spécialement chargée de tout ce qui est communication marketing donc si vous avez la moindre question vous aurez l'occasion de me contacter ultérieurement très bien alors bon là du coup je vais devoir improviser puisque je pense que Clément n'a pas pu se connecter Arnaud mais c'est pas grave je connais bien le sujet et même si même si on se connaît pas directement on a l'occasion de travailler de manière un peu interposée parce que moi je suis un peu en backup si j'ose dire sur la partie Conso et ce qui permet de travailler avec notamment entre les relations des fonds et notamment les équipes de Clément alors première chose est-ce que tu peux présenter ton fonds et te présenter Arnaud oui bien sûr bonjour Laurent bonjour à tous donc Arnaud voilà donc moi je suis associé de conseil chez IRD Gestion IRD Gestion étant en fait la société de capital investissement du groupe IRD donc le groupe IRD qui est basé à Marc-en-Barrel a trois métiers un métier sur l'immobilier d'entreprise un métier sur la fusion acquisition le conseil à la fusion acquisition et puis un métier sur le capital investissement donc moi je suis plus spécifiquement sur la partie capital investissement aujourd'hui alors rapidement IRD Gestion on est une vingtaine de personnes en fait on est 15 investisseurs au sein de l'équipe et 5 personnes en back office et on investit aujourd'hui au travers de 4 véhicules d'investissement donc 4 fonds d'investissement des tickets qui vont de 50 000 euros donc là on est plutôt sur la start-up les sociétés en amorçage et on peut investir jusqu'à 10 millions d'euros dans des PME des ETI principalement en région voilà on investit principalement en minoritaires mais on peut faire quelques investissements majoritaires également voilà et en fait ce qu'il faut retenir c'est que nos 4 véhicules d'investissement sont adaptés à des différentes tailles d'entreprises et des différents tickets d'investissement avec des équipes dédiées donc moi à titre perso je suis plutôt sur le segment PME ETI donc les tickets entre 1 et 10 millions d'euros alors je vais peut-être remondir par rapport à ton point minoritaire ou majoritaire est-ce que ça change particulièrement quelque chose par rapport aux attentes de tes clients et éventuellement si ça change ou pas d'ailleurs quelles sont on va dire les principales attentes que tu pourrais éventuellement citer finalement non ça ne va pas changer grand chose parce que je veux dire que même en minoritaire finalement on va avoir des attentes assez fortes sur le pilotage de l'entreprise le pilotage notamment de la performance en fait de l'entreprise nous si vous voulez aujourd'hui en tant que fonds d'investissement on ne peut plus se différencier uniquement sur l'apport de capitaux parce qu'aujourd'hui de l'argent sur le marché il y en a quand même beaucoup les fonds d'investissement ont beaucoup d'argent à investir et donc ça ne suffit pas donc on est très axé sur la proposition de service la création de valeur et tout l'accompagnement qu'on peut apporter en plus en fait de l'investissement à capital qui se fait juste à un instant T le jour du closing ce qui est vraiment important pour nous lorsqu'on veut justement pouvoir aider l'entreprise à travers des comités stratégiques à prendre des décisions de développement on a besoin d'avoir une information financière qui soit vraiment fiable en laquelle on a tous confiance et qui soit surtout disponible très rapidement et ça qu'on investisse en minoritaire ou en majoritaire alors évidemment en tant que majoritaire on sera encore un peu plus touchy j'ai envie de dire sur le pilotage de l'entreprise mais nos attentes en fait en termes de de reporting même en minoritaire sont très importants on voit vraiment ça en fait comme quand on fait des comités stratégiques avec les participations qu'on accompagne on ne souhaite pas en fait passer une demi-heure ou une heure sur challenger les chiffres est-ce qu'ils sont fiables on n'est pas là pour contrôler en fait nous on est vraiment là pour accompagner pour aider et donc il faut un socle d'information financière vraiment robuste Très bien en fait ce qui était intéressant je sous-entends au-delà bien sûr de l'aspect on va dire accompagnement financier que tu es sur un mode partenariat réellement avec tes clients et j'entends une forme de réactivité et quels sont les outils finalement les types de reporting que tu vas demander ou quels sont un peu le cadre structurant des informations qui te sont nécessaires dans ce mode un peu de partenariat avec tes clients alors nous souvent en fait on attend vraiment dans les participations dans lesquelles on investit on aime bien en fait quand la direction financière est vraiment positionnée comme comme business partner et pas juste comme support à la prod d'outils purement comptables et d'informations purement comptables donc nous on pousse à ça à vraiment positionner la direction financière au sein des comités de direction et quand on quand on parle de business partner c'est nous fournir une information qui soit un véritable outil d'aide à la décision on est très attentif en fait on a une vision beaucoup plus financière que comptable des choses finalement et financière ça veut dire quoi ça veut dire le respect notamment sur les BO des ratios bancaires qui vont être imposés mais également en fait ce qui va être la génération de cash on le voit dans les PME de taille moyenne c'est souvent un élément un peu déficient c'est qu'on on a les comptes mais la direction financière ne va pas toujours avoir la vision vraiment cash et flux de l'entreprise où est-ce qu'on a généré du cash où est-ce qu'on a consommé du cash c'est pourtant pour nous fondamental pour pouvoir prendre des décisions d'investissement sur une activité sur des machines des choses comme ça donc en fait vision très très financière et ce pilotage on va dire financier cash c'est c'est un reporting qui t'est remonté sur quelle fréquence est-ce que tu as une exigence d'une fréquence particulière avec tes clients ou pas ça dépend de la taille éventuellement ouais ça dépend de la taille et ça dépend aussi de la maturité de la durée d'investissement c'est-à-dire qu'en début d'investissement généralement on demande des reportings on va dire trimestriels parce qu'on fait des comités stratégiques un peu plus fréquemment une fois que la boîte est vraiment bien déployée sur la stratégie qui a été définie ensemble on peut avoir des comités stratégiques semestriels mais généralement c'est au mois c'est quand même un peu violent mais au mois au trimestre comme ça tu sais de me dire à peu près en fonction de critères de taille si les clients répondent à cette exigence de fréquence mensuelle est-ce que le mode partenariat que tu imposes implicitement facile quelque part ces reportings mensuels ou trimestriels j'ai envie de dire qu'en fait en tout cas sur les PME qui vont faire entre 10 millions et 20 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires l'information financière souvent est disponible mais comme je l'ai dit avant souvent on a les comptes on a la clôture 31 décembre et puis on s'appuie là-dessus des reportings vraiment orientés business outils à la décision on les rencontre pas fréquemment en tout cas pas dès qu'on investit nous on pousse à ça et donc on fait grandir l'entreprise sur ces sujets-là mais c'est vrai que sur cette taille de petite PME ou PME de taille moyenne en fait c'est pas systématiquement disponible et souvent quand on demande des reportings au trimestre on demande un effort assez important de structuration en interne et les raisons à ça sont diverses et variées souvent la direction financière n'est pas positionnée business partner ou alors on a un ERP interne qui est relativement ancien et donc qui fournit plus la qui ne fournit plus la donnée d'une manière en tout cas facilement exploitable et on a un peu peur d'y toucher parce que c'est souvent des gros projets structurants les ERP ça fait un peu peur donc c'est là je pense que du coup l'accompagnement de tiers qui peuvent être les commissaires aux comptes ou des conseils comme KPMG est vraiment vraiment pertinent pour cette taille d'entreprise en fait qui ont levé des fonds qui ont des covenants bancaires à respecter mais qui n'ont pas la taille pour avoir une direction financière vraiment robuste et autonome alors tu réponds à une de mes questions qui allaient venir c'est-à-dire effectivement un petit peu le rôle du partenariat avec le fonds mais là tu me parles de freins technos quelque part est-ce que tu as d'autres freins éventuellement quand je dis freins peut-être réticences dans l'accompagnement avec tes clients au-delà des aspects ERP ou qui non par exemple est-ce que les gouvernances que tu as aujourd'hui sont claires est-ce que vous participez directement dans les différents types de gouvernance de tes clients alors nous oui on participe systématiquement on met en place des comités stratégiques dès qu'on investit donc on participe systématiquement généralement on n'a pas de frein parce que le travail de pédagogie et puis la décision d'ouverture de capital elle s'est faite en amont je dirais que le travail en début de période d'investissement qu'on a fait avec l'entreprise c'est que généralement quand on fait ces demandes on fait comprendre qu'il faut avoir une vision cash pour pouvoir prendre des décisions stratégiques pertinentes et que l'entreprise n'est pas capable d'y répondre tout de suite on peut passer un peu pour les empêcheurs de tourner en rond ou des contrôleurs des cac lisses et donc nous on a tout ce travail de pédagogie à faire comprendre que non positionner la direction financière comme business partner et être en mesure d'avoir des reportings fiable régulier récurrent c'est à notre demande mais finalement c'est l'entreprise et ses dirigeants qui va en bénéficier donc il peut y avoir effectivement c'est pas un affrontement mais on a un petit travail de pédagogie en début de période d'investissement tu parlais tout à l'heure un peu du rôle des partenariats notamment avec les commissaires aux comptes les experts comptables est-ce que c'est un rôle défini également en amont lorsque vous contractualisez avec vos clients il y a une gouvernance qui est mise en place dès le départ ou il y a une gouvernance mais les conseils externes ne sont pas des choses qu'on évoque dans des pactes d'actionnaires ou des choses comme ça donc nous on peut plutôt pousser effectivement si on sent que les petits reportings de BI ont du mal à être mis en place en interne parce que les équipes ne sont pas en taille suffisante là on peut nous par contre influencer et pousser à faire appel à un conseil tiers qui va aider à cela et plus vite les reportings sont mis en place plus vite on pourra s'inscrire dans une logique d'accompagnement de croissance de développement parce qu'on a un alignement d'intérêt total nous avec les participants qu'on accompagne finalement et pour conclure et je ne sais pas si je vois que Clément est arrivé à moins que Clément je ne sais pas si tu veux compléter un petit peu d'autres questions que je n'ai peut-être pas pu aborder Clément non ben juste je vais faire la question de conclusion du coup Arnaud et je pense que tu l'as déjà abordé mais voilà qu'est-ce que sur les reportings financiers quelles seraient tes attentes dans le meilleur des mondes exactement les attentes par rapport au conseil au tiers pour compléter la question un petit peu de Clément est-ce que la matière des comptes conso est un élément de facto voilà aussi les attentes en fait qu'on va avoir par rapport à des conseils externes ça va être de nous aider de nous aider j'insiste là-dessus à positionner en fait ça marche très bien nos accompagnements marchent très bien quand vraiment on a la direction financière qui est j'insiste là-dessus business partner en fait des dirigeants et ça dans des petites PME ou des PME de taille moyenne l'historique de l'entreprise fait que parfois c'est pas évident on voit encore la fonction financière comme une fonction purement comptable support donc nous on insiste vraiment sur le fait que la direction financière aide à la décision et est indispensable à la bonne prise de décision stratégique et donc on attend des conseils extérieurs en fait qu'ils aient aussi ce travail de pédagogie et qu'ils aillent plus loin en aidant à la mise en place d'outils en fait parce qu'on sait très bien que voilà en interne si vous avez une équipe de direction financière de 4-5 personnes même parfois de 10-15 personnes se lancer dans des projets de mise en place d'outils de BI de reporting systématiquement ça fait peur ça fait peur parce qu'on va perdre un an à le mettre en place parce qu'on a d'autres projets on a d'autres priorités on a d'autres CAPEX alors qu'en fait c'est finalement c'est très structurant parce que c'est la base de toutes les décisions qu'on pourra prendre par la suite c'est un très bon enchaînement je pense parce que c'est toute la matière qu'on va essayer d'aborder cette structuration de projet qui peut paraître effectivement en tout cas qui peut être parfois un frein parce qu'on part sur des projets sur long terme Sylvie je pense question c'est ça pas tout de suite pas tout de suite ok désolé Sylvie c'était perturbé par le timing on va passer la parole à Chère Adja donc Adja tu t'es présentée tout à l'heure oui je pense oui c'est ça alors comme nous disait tout de suite Arnaud aujourd'hui les financeurs ont besoin de disposer d'une information financière qui est fiable et régulière et aujourd'hui les entreprises doivent pouvoir fournir cette information le plus rapidement possible avec un niveau d'état suffisant pour accélérer la prise de décision or ce qu'on constate aujourd'hui dans la quasi-totalité des entreprises en tout cas dans les PME et les ETI c'est que les données issues du système marronnation se multiplient de manière exponentielle aujourd'hui on parle de big data donc des données qui se complexifient et qui sont de plus en plus difficiles à exploiter donc Alaya peux-tu nous parler des problématiques que tu as pu rencontrer chez tes étudiants tout à fait Adja merci beaucoup donc effectivement ce que j'ai pu observer c'est que finalement dans le cadre de projets on retrouve finalement souvent les mêmes difficultés comme tu l'évoquais à l'instant tout d'abord réussir à centraliser l'information et avoir un accès direct aux indicateurs clés ça c'est une première difficulté qu'on retrouve assez souvent deuxièmement finalement de réussir à raccourcir ces délais de production qui sont en général beaucoup trop longs alors pourquoi sont-ils trop longs on relève deux points principaux en général c'est en général les contraintes réglementaires qui sont de plus en plus importantes et puis également le côté manuel de l'actualisation des reportings qui ne permettent pas finalement d'avoir de nouvelles informations à jour dans les temps et enfin finalement ces difficultés créent des distorsions entre la stratégie et la communication financière du groupe ce qui évidemment n'est pas souhaitable donc en conclusion ces difficultés freinent la prise de décision et les plans d'action ne permettent pas de mettre en place d'actions correctrices puisqu'elles arrivent beaucoup trop tard malheureusement dans les processus très bien si on peut passer sur le slide suivant David ok je vais très vite là-dessus parce qu'on met en relief un petit peu suite d'ailleurs au propos de Arnaud l'exigence des comptes consos de facto c'est ce que tu disais tout à l'heure un peu Arnaud au travers de la remontée de l'information financière trimestrielle et c'est vrai que des montages structurants parfois sur des petits groupes puisqu'on évoquait tout à l'heure les ETI mais c'est également pour les petits groupes amène à une obligation je veux dire contractuelle d'établir et aussi avec des fréquences et tout ça bien sûr dans le respect des ratios R1 et R2 qui sont souvent les ratios sujets à des comptes et qui amènent cette obligation il y a des questions là il y a des questions à poser non pas particulièrement alors on l'a dit les questions ok oui en fait on aimerait savoir comment ça se passe chez vous et quel est votre quotidien en fait puisqu'on a eu le témoignage de vos fonds d'investissement on aimerait un petit peu voir si ça corrobore ce que vous faites au quotidien ou peut-être les besoins qui en découlent on a quelques questions à vous poser pensez-vous que les états financiers consolidés sont pertinents pour suivre la performance du groupe pensez-vous que les reporting consolidés permettent d'établir les indicateurs d'analyse waouh oui et la fréquence vous réalisez vos reporting alors là on a les en direct d'accord parce que je me disais waouh d'accord c'est parce que tout le monde ne répond pas en même temps oui on vous laisse quelques minutes pour répondre bien sûr 50-50 ça commence à être partagé c'est bien parce qu'on allait en visu direct un petit peu les j'en profite pour préciser qu'il y a une question dans le chat est-ce que vous préférez qu'on l'aborde maintenant ou un peu au moment des questions réponses peut-être on peut l'aborder maintenant c'est quoi la question à la suite peut-être à la suite des quatre questions peut-être compléter pouvez-vous intervenir aussi en dette mezzanine alors c'était du coup peut-être pour Arnaud Volac la question c'était pour moi alors non en seigneur des gestions on n'a pas d'outil de dette mezzanine donc on n'intervient pas en dette mezzanine par contre on distribue actuellement un outil qui s'appelle les obligations relance qui est de la dette in fine 8 ans donc on rembourse la dette in fine 8 ans qui a un taux autour de 6% donc c'est des outils de relance en fait c'est la fédération française de l'assurance qui a mis en place cet outil à niveau national et donc nous on distribue cet outil sur la région Haute-France donc c'est pas réellement un outil de mezzanine comme on pourrait distribuer des fonds de dette mezzanine spécialisés mais ça y ressemble parce que c'est in fine 8 ans et surtout c'est un taux d'intérêt qui est bien moindre que de la dette mezzanine dans les faits non on n'en fait pas mais on a un outil aujourd'hui qui est finalement plus intéressant je vois que les résultats ne bougent plus je pense que tout le monde a eu l'occasion de répondre on va terminer donc le petit quiz et Laurent je te laisse débriefer allez rapidement sur la première alors qu'est-ce que je peux dire sur la première hormis d'être d'être pas du tout surpris parce qu'effectivement la façon dont la question est posée est-ce que les états financiers sont pertinents pour suivre la performance du groupe évidemment puisqu'on a dans les états financiers beaucoup d'éléments qui permettent de mesurer notamment la capacité de levier de financement d'un groupe et c'est la performance du groupe qui permet finalement justement de rassurer les populations comme celle des fonds d'investissement alors ça va dépendre aussi bien sûr de la qualité de la consolidation de l'annexe des informations qui en ressort d'où le propos justement de ce webinaire sur la deuxième si tu peux descendre un tout petit peu le slide sur la deuxième pour voir un peu la proportion et notamment pour rebondir un peu sur la troisième Sylvie pensez-vous que le reporting permet d'établir des indicateurs d'analyse c'est tout le débat qu'est-ce qu'on y met dans les indicateurs d'analyse ce qui remonte aussi peut-être Arnaud c'est peut-être un peu la relation que tu as aussi en amont avec tes clients c'est quelle est la façon dont on va structurer l'information et une fois qu'on a défini un peu cette structuration d'indicateurs quels sont les indicateurs qu'on va y émettre comment on pourra les répondre d'une manière complètement industrialisée automatisée en tout cas oui les indicateurs doivent y être et précisément est-ce que tu peux descendre parce que je ne vois pas la troisième question je ne me souviens plus Sylvie la troisième question c'est réalisez-vous une considération de gestion et la réponse est oui à 67% alors oui et gestion si j'ose dire même avec une fréquence ce n'est pas autant finalement d'avoir une vision de gestion et d'ailleurs qu'est-ce qu'on est mis dans la gestion on a beaucoup plus parfois dans une reporting de gestion d'indicateurs métiers opérationnels et je pense qu'effectivement la majorité des réponses prouvent que cet élément quelque part ces informations opérationnelles sont nécessaires aussi à la précision on aurait pu peut-être compléter la question par une fréquence et généralement la gestion c'est une fréquence qui est beaucoup plus beaucoup plus soutenue on va être sur du reporting de gestion c'est le cas et quelque part reconcilié avec le budget le reporting et c'est ça qui se permet de bien structurer l'information je vous invite à baisser avec le petit ascenseur pour visualiser les questions réponses sur votre écran ok et enfin la quatrième question c'était vous réalisez vos reporting à quelle fréquence et le mensuellement est ressorti à 89% waouh et c'est là je dis waouh parce que peut-être alors c'est peut-être la pression Arnaud que tu donnes à tes clients parce que généralement moi j'interviens pas mal sur des déformations avec des banquiers et peut-être les banquiers ont un peu moins cette information ou peut-être que vous avez cette information que vous ne la communiquez pas systématiquement peut-être la pression des fonds la relation de partenariat car le fond n'a pas forcément le banquier implicitement permet d'avoir cette information en tout cas de cause c'est vrai que faire une conso semestrie annuelle même de gestion semestrie annuelle n'a pas forcément un sens et là aussi peut-être on aurait pu compléter la question du mensuel à partir de quand vous êtes dans la capacité de livrer le mensuel ou si c'est un mensuel à GQ20 ça aura beaucoup moins d'intérêt que de communiquer un mensuel à GQ5 et pour ça bien sûr il faut structurer on va dire toute l'architecture techno informatique communication interne etc alors ça on a passé David on peut parler peut-être un peu du reporting on va laisser ses indicateurs puisque je pense qu'on en a parlé là David un petit peu le timing étant pressé si tu peux passer sur les tableaux ouais Annaël tout à fait donc merci merci Laurent donc effectivement ce qu'on peut observer sur ces indicateurs c'est que finalement on constate que les groupes qui sont réalisés enfin finalement les comptes consolidés sont majoritairement réalisés par des groupes de plus de 500 millions mais malgré tout plus effectivement on va descendre dans la taille de groupe moins les tableaux de bord vont être industrialisés néanmoins on reste tout de même dans des proportions significatives comme vous le voyez puisque finalement un groupe sur deux sur la tranche des 30 à 500 millions réalise des comptes consolidés enfin on va pouvoir dégager un consensus très net entre finalement les groupes et les partenaires financiers fonds d'investissement ou banque puisque comme vous le voyez près de 70% des reportings consolidés doivent être exploitables pour répondre aux besoins de pilotage et ça se recoupe également dans le questionnaire qu'on vient de voir avec les réponses si je me permets Annaëlle ici c'est pas tant le sujet d'obligation des comptes consoles c'est la façon dont on va communiquer quelque part les tableaux de bord parce qu'aujourd'hui les tableaux de bord par exemple que bénéficient les fonds sont élaborés d'une manière suffisamment explicite et avec des outils tels de la business intelligence permettant d'exploiter l'information et on voit bien que là-dessus plus le groupe on va dire si je résume plus le groupe est important plus il y aura une automatisation quelque part des tableaux de bord on n'est pas de temps sur l'obligation alors les bonnes pratiques puisqu'une fois qu'on a mis en lumière tout ça David je crois que je continue David je crois que je continue donc effectivement comme vous pouvez le voir le socle idéal finalement d'une communication repose sur un SI unifié donc ça c'est souvent l'objectif je dirais finaux des groupes en termes d'organisation et également d'y associer finalement des processus fiabilisés à la fois sur la collecte et le traitement de l'information un point également très structurant pour les utilisateurs et les filiales c'est de pouvoir mettre en place des procédures groupes ça c'est évidemment très important et évidemment s'en suivent des indicateurs et des dashboards l'aboutissement finalement de cette organisation idéale repose sur une stratégie un plan de communication permettant de répondre aux besoins de financement des groupes donc on est toujours vraiment sur un objectif finalement d'organiser le process les outils les hommes autour finalement d'un objectif commun qui est de pouvoir produire des chiffres et les communiquer tout en faisant en sorte que ces chiffres évidemment soient fiables dans ces bonnes pratiques on voulait partager aussi notre retour terrain et donner quelques facteurs clés de succès pour une information financière fiable le point important ce qui semble intéressant de partager dans un premier temps c'est de se dire que pour tout le monde l'un des enjeux clés c'est vraiment d'attirer d'abord les compétences humaines et ressources pour dans une perspective d'amélioration de la fonction finance en termes de stratégie de système d'information et de processus l'amélioration attendue de cette fonction finance elle va passer comme on l'a dit tout au long de ce début de webinaire elle va passer par la définition d'indicateurs financiers mais aussi opérationnels qui doivent être alignés avec la stratégie de l'entreprise cette fonction finance elle doit disposer d'outils pour faire le plus simplement possible le lien entre les indicateurs financiers opérationnels et permettre le pilotage à une fréquence mensuelle à l'unanimité on l'a vu lors du questionnaire et à une maille adaptée alors ce pilotage dont on parle repose sur la capacité à définir des tendances ça c'est important à partir de ces indicateurs et d'autant plus dans un contexte économique complexe puisqu'on passe de crise en crise aujourd'hui et ça va certainement pas s'arrêter avant de nombreuses années donc l'ensemble de l'organisation dont on parle elle nécessite bien entendu une gouvernance claire entre les différents directions qui sont propriétaires de la donnée in fine on voit que la communication de la performance financière elle va dépendre de plusieurs choses de la stratégie définie de sa déclinaison dans l'organisation et de sa gouvernance Nadja effectivement David la fiabilité de la donnée et plus particulièrement de l'information financière doit s'inscrire dans une démarche globale pour toute entreprise et pour tous les services la donnée elle va vivre dans votre système d'information elle va parfois transiter par plusieurs logiciels différents avant d'arriver dans vos états financiers donc il y a tout un cheminement de l'information ainsi pour garantir une information financière qui est fiable il faudrait que le système d'information soit un vrai support de cet objectif et que celui-ci permette de conserver la qualité de la donnée tout au long de son parcours donc de la collecte à la restitution et en lien avec tout cela il est important de pouvoir fiabiliser de pouvoir superviser avec précision l'ensemble des flux de données au sein de votre SI afin de garantir effectivement l'exhaustivité et l'exactitude de l'information financière et justement pour pouvoir répondre à ces différents enjeux et pouvoir appliquer les concepts qu'on a pu vous présenter depuis le début de cette conférence nous avons créé une plateforme digitale qui est complète de consolidation et de reporting que David va vous présenter tout de suite alors effectivement on voulait être dans le concret donc on voulait vous partager aussi ce qu'on a ce qu'on a développé avec un certain nombre de directeurs financiers de nos clients donc c'est on parle de Forms c'est une offre de KPMG mais qu'il est intéressant justement de mettre en exergue au regard de tout ce qu'on vient de se dire Forms ça veut dire Financial and Reporting Manager Services c'est du service managé de production de reporting c'est une plateforme qu'on a voulu collaborative de Consolid Reporting qui est animée par des experts qui sont à la fois spécialistes métiers et outils et qui s'adressent à des directions financières de groupe la proposition de valeur qu'on apporte c'est de permettre justement au directeur financier de se concentrer sur le pilotage c'est l'essentiel de ce qu'on vient de dire le pilotage de l'activité en personnalisant son implication comme il le souhaite dans la production de la donnée qui est la clé justement de tout ce pilotage et données dont nous allons garantir dans tous les cas de figure la fiabilité la sécurisation et l'automatisation c'est la clé de voûte de votre suivi et des actions que vous allez prendre derrière donc ce qu'on peut dire c'est que tous les groupes qui sont capables de sortir en temps réel des indicateurs clés qui sont attendus par les investisseurs comme l'a évoqué tout à l'heure Arnaud telles que des visions contributives d'entités du groupe les BDA le cash flow disponible le cash le nerf de la guerre sont les plus à même de rassurer les investisseurs et d'apporter des arguments qui vont permettre de valider l'obtention de financement ça c'est essentiel donc ce qu'on propose nous dans cette approche là pour favoriser justement cette communication financière c'est une plateforme qui est intégrée verticale de la production de l'information à travers une brique de reporting consolidé qui permet de répondre à des besoins de consolidation statutaire de reporting mensuel voire trimestriel comme tu l'as dit Arnaud du réalisé comparé au budget au reforecast une brique de data visualisation de tableau de bord qui sont partagés en standard à travers un abonnement interactif et qui sont connectés en temps réel à la consolidation statutaire de Sigma Conso bien entendu on parle nous de standard parce que le but c'est d'avoir du open running comme tu disais Arnaud tout à l'heure l'idée c'est de ne pas passer des heures carrées comme on dit à mettre en place un reporting c'est directement être opérationnel avoir rapidement des chiffres et donc bien entendu on peut personnaliser ce standard en fonction de vos spécificités business alors on va faire une démonstration je vais vous présenter la plateforme de consolidation et reporting Forms vous allez pouvoir vous connecter à travers l'alimentation de votre email et de votre mot de passe en mode SSO ce qui vous permettra de vous donner l'accès à l'ensemble des modules de la plateforme sans avoir à vous renseigner de nouveau les informations de login et de mot de passe vous vous connecter et accéder directement à la plateforme qui vous propose des menus collaboratifs en donnant l'accès au module consolidation au tableau de bord à une GED personnalisée et bien d'autres fonctionnalités qui seront mises à disposition au fil de l'eau la GED est une GED personnalisée selon les boîtes pratiques de KPMG pour vous permettre de stocker l'information et de la partager plus facilement en fonction des interlocuteurs avec lesquels vous travaillez la restitution en format PDF vous permet de visualiser de prévisualiser l'information de la télécharger ou de la supprimer de la mettre à jour vous accédez à l'outil de consolidation à travers le menu accès au service qui vous permet d'accéder directement à l'outil de consolidation un menu workflow vous permet de travailler sur les différentes étapes de construction de votre consolidation ainsi que la validation d'Elias qui vous permet pour chaque entité d'avoir une vision du niveau de qualité de la donnée et de sortir les différents rapports vous permettant de comprendre les contrôles de résolution c'est un outil de consolidation et reporting qui suit le process de la consolidation de la collecte à la construction de votre consolidation avec le périmètre le lancement de la consolidation et les différents rapports mais la première étape c'est l'import des données en définissant la structure de votre fichier d'import vous allez définir quel type de montant vous voulez automatiser à l'import ici un fichier d'import ressemble à ceci avec toutes les informations à renseigner une fois que vous avez défini cette information vous allez renseigner également les paramètres prédéfinissant les colonnes à importer ensuite il faut définir le mapping ici pour des mapping de compte vous allez pouvoir ensuite après avoir importé ces mapping les modifier à la marge et les mettre à jour une fois que cette information est alimentée vous allez pouvoir l'enrichir à travers un module de saisie des données qui comportent deux manières de mode opératoire un premier mode à travers des thématiques de données les flux les partenaires les participations ou de manière classique à travers la sélection de documents quand je sélectionne par exemple le PNL comme dans tous les documents je ne peux faire apparaître que les montants qui ont été alimentés par l'interface je vais pouvoir ici très en amont dans mon processus de rapprochement des intragroupes allez voir les montants rapprochés en devise convertie et je ne suis pas obligé de faire tourner une consolidation pour pouvoir visualiser les montants en devise convertie une fois que vous avez saisi vos données vous allez enseigner les informations de périmètre de taux de change faire tourner la consolidation et lancer les rapports nous allons vous présenter plusieurs typologies de rapports les analyses en cascade tout d'abord vous permettent de faire des analyses rapides et ad hoc sur les états financiers clés sur des variations vous allez pouvoir identifier rapidement sur quelle entité quel compte et quel journal et surtout comprendre d'où vient l'information de vos données comptables sans avoir à retourner dans vos liasses ou dans votre système comptable pour comprendre d'où vient l'information c'est une information consolidée qui vous permet de voir directement le mapping avec les données de votre système comptable vous allez avoir des rapports d'analyse sous format TCD qui vont vous permettre d'avoir une visualisation de l'information très ergonomique et ainsi pouvoir restituer l'information sous des formats désirés et éventuellement aller ici sélectionner les entités qui vous intéressent cette information peut être également restituée à travers un add-in qu'on appelle un add-in conso qui vous permet d'être connecté directement et de rafraîchir l'information depuis la base de données sigma et restituer les actifs passifs toutes les informations désirées ceci est bon pour la consolidation statutaire mais également pour le reporting signe de gestion et ainsi voire une information beaucoup plus business construite à partir de la même information et des agrégats propres à la gestion versus des agrégats propres à la consolidation statutaire cette information une fois qu'elle est renseignée elle peut être également alimentable sur des fichiers powerpoint elle peut être alimentable à partir de fichiers Excel vers des fichiers Word de la même manière c'est le disque logeur assistant qui vous permettra de mettre à jour les tableaux une fois que cette information est publiée validée vous allez pouvoir ici disposer de cette information dans Power BI d'un ensemble de tableaux de bord pour donner une vision plus collaborative à l'information la vue d'ensemble nous permet de disposer de principaux indicateurs pour l'ensemble des entités ou pour une entité vous allez sortir une vision contributive et voir afficher les montants dans l'XPI contributif vous allez avoir pour les BIDDA par exemple la possibilité de voir le passage social conso avec les différents retraitements expliquant le passage du social au conso et dans l'évolution d'équipe I là vous allez avoir la possibilité pour les BIDDA par exemple en cliquant sur une variation spécifique de comprendre la composition de cette variation la création de valeur vous permet elle de faire des simulations et d'avoir un dialogue dynamique avec vos interlocuteurs et de voir les informations évoluer en temps réel enfin sur le tableau de flux de trésorerie la visualisation du tableau de flux de trésorerie est simplifiée à travers l'explication des flux le passage du social au conso la possibilité de zoomer sur une entité en particulier ou de zoomer sur un flux enfin sur les ratios nous avons la possibilité de mettre à disposition des indicateurs complémentaires à travers par exemple les ratios R1 R2 et de la même manière vous pouvez avoir un échange avec votre banque en temps réel les variations des indicateurs et de voir l'impact sur les ratios ou à travers des ratios opérationnels et financiers de voir par exemple un discours et en bougeant la souris sur les différents indicateurs de voir les variations sur les différents exercices la composition de chacun des indicateurs est explicité dans chacune des images alors tu voulais préciser quelque chose suite à la démonstration Laurent ou non mais j'espère que le son a été clair pour tout le monde donc voilà alors ce qu'on voulait préciser suite à cette démonstration c'est que il est important de bien avoir à l'esprit que peu importe votre niveau d'avancement dans votre système d'information que ce soit quelles que soient les couches fonctionnelles ERP CRM il doit être possible pour n'importe quel groupe grâce à une vision intégrée comme Forms ou d'autres solutions de communiquer avec les investisseurs et donc de répondre aux enjeux majeurs de pilotage de l'activité à savoir permettre le partage rapide et sécuriser d'une information qui doit être fiable et surtout de manière intuitive c'est ce qu'on voulait justement partager qu'il est important d'avoir à l'esprit Adja au-delà de disposer d'analyse pertinente et compréhensible oui effectivement au-delà de disposer d'analyse pertinente il faut être en capacité de mettre en qualité la donnée par l'utilisation de ces outils donc faciliter le pilotage et la communication à destination des financeurs passe notamment par l'identification d'indicateurs donc des KPI les plus pertinents à suivre au regard de la stratégie globale de l'entreprise et effectivement des besoins en termes de communication financière donc la qualité de cette information financière passe également par son rapprochement avec les données opérationnelles donc je rappelle juste le mot forms donc financial et operational donc c'est vraiment les deux c'est pourquoi vous avez la possibilité avec notre outil qui est Microsoft Power BI de vous connecter à d'autres sources de données donc on peut se connecter à plus de 70 sources de données et j'ai envie aussi de rappeler que Power BI est l'outil leader de la donnée depuis plusieurs années donc là pour compléter ce que tu dis déjà en fait c'est que du coup on a un SOC qui permet comme on vous l'a montré à travers le standard d'aller puiser de la donnée dans Sigma et d'apporter un pilotage sur la donnée financière comme tu disais Arnaud c'est ce qui était vraiment essentiel et primordial pour toi mais d'élargir ce pierre-leurtage avec des données opérationnelles qu'on peut faire remonter partiellement de Sigma ou compléter à travers Power BI sur des connexions complémentaires sur des grosses database Excel qui peuvent contenir des données marketing commerciales etc. en fonction de votre niveau de maturité de la donnée ce qui est important aussi c'est on disait de désacraliser votre système d'information et de se dire quel que soit votre niveau de maturité il faut pouvoir être en capacité avec du open running de pouvoir répondre aux enjeux de pilotage il faut aussi désacraliser la mise en place d'un outil il faut que ce soit simple mais pour que ce soit simple il y a des choses il y a des critères de base à respecter c'est d'abord s'assurer que tout ce qu'on envisage comme besoin d'indicateurs de tableaux de bord qui vont nous aider à piloter soit bien aligné avec la stratégie ça c'est la base ensuite quand on parle de besoin c'est tout simplement s'assurer que vos besoins sont clairement exprimés ils sont jalonnés éventuellement ils sont priorisés c'est ce qui va permettre derrière de rapidement mettre en oeuvre les attentes pour pouvoir justement piloter et prendre des décisions donc cette expression de besoin elle est importante parce que quel que soit l'outil que vous allez mettre en place si les besoins ne sont pas clairs l'outil ne va pas du tout être efficient ensuite une fois qu'on a mis en place la solution il y a un point souvent qu'on néglige c'est la formation on va dire des utilisateurs la formation mais aussi leur information c'est à dire leur expliquer pourquoi on change d'outil et dans quel but et surtout ce qui est important c'est de rappeler pourquoi on le met en place avec au regard de quelle stratégie dans le groupe pourquoi on met en place cet outil là c'est pour suivre des indicateurs c'est pour pouvoir piloter c'est pour pouvoir prendre des décisions et derrière appliquer et suivre décliner la stratégie Laurent pour conclure alors moi j'aimerais bien enfin c'est vrai qu'on a parlé du concept un peu de digitalisation et en quoi ça peut être intéressant vis-à-vis des partenaires financiers tu évoquais un petit peu le fait David de sécuriser un projet et d'avoir une forme de complitude nécessaire pour répondre aux différentes attentes la solution déjà que tu qu'on au travers de la petite démo qui a été faite repose éventuellement enfin je vais dire principalement sur l'innovation on est sur le concept d'un service managé avec une plateforme réellement collaborative alors collaborativité ça veut dire permettre aussi d'accélérer un petit peu les process de reporting puisqu'on disait tout à l'heure avec Arnaud que la notion de reporting de gestion a un sens si on est capable de la répondre à une fréquence on va dire intéressante pour piloter quelque part les décisions du groupe et cette plateforme collaborative a tout son sens puisqu'elle permet de fluidifier les échanges entre notamment le client les équipes de la direction financière le financeur qui pourra donc accéder on ne l'a pas forcément montré dans la démo mais pourra accéder à cette plateforme collaborative au même titre que le directeur financier ou que les collaborateurs KPMG qui potentiellement pourraient intervenir sur le dossier et nous ce qu'on met effectivement en amont au delà déjà d'un vrai standard de consultation de reporting charté si je veux dire par KPMG et par toute l'expertise des collaborateurs de KPMG à ce titre c'est une centaine de collaborateurs sur le territoire national qui ont cette expertise autour de la consultation à la fois sur la partie métier et d'ici de la formation et ce qui permet donc si j'ose dire pour conclure d'apporter une réelle maîtrise Adja l'évoquait un besoin de sécuriser de maîtriser la donnée au-delà au-delà au-travers de cette plateforme de réellement d'avoir une maîtrise à la fois des données avec une fiabilité des données mais également un processus au-travers de cette plateforme digitale qui est complètement bien découpée bien gouvernée avec une réelle gouvernance de chacune des étapes du processus de la consultation voilà pour la conclusion je vois qu'on pile poil on est dans le timing 10h je ne sais pas si on a laissé un petit plage pour les questions si vous avez des questions vous avez un chat je pense qu'on a eu une question tout à l'heure pour plutôt destiné à Arnaud n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser là pendant la séance ou à revenir vers nous par la suite si c'est exactement David ou Laurent vous pouvez peut-être passer au slide d'après avec vos coordonnées si jamais voilà bon ben écoute oui donc si on n'a pas trop de questions j'espère qu'on en aura peut-être un peu plus en direct je voulais encore une fois remercier Arnaud pour ton intervention et très clair je vous laisse ici les coordonnées enfin on rajoutera éventuellement on vous enverra peut-être le support enfin je ne sais pas comment on va formaliser ça mais le support si vous souhaitez l'avoir on pourra vous l'envoyer on mettra également les coordonnées de Clément Lefort en lien aussi avec notre activité et écoutez je vous propose de terminer la session s'il n'y a pas d'autres questions il y a effectivement monsieur Klein qui demande justement d'avoir les coordonnées d'Arnaud également superbe et on va vous envoyer ça directement voilà c'est fait et je vous confie que vous allez recevoir le support juste après ce webinaire voilà voilà donc on reste à votre disposition et je vous souhaite donc un très bon week-end et merci à tous de votre attention et merci aux participants d'avoir donné un dynamisme à cette présentation et merci encore une fois Arnaud merci merci beaucoup Arnaud merci à tous merci à tous Merci.